Allo tout le monde! Je sais que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de vidéos. En fait, j'ai comme décidé d'arrêter de stresser avec mes vidéos parce que là, c'était le beau stress qu'à chaque semaine, tu viens d'en faire un. Et je sais que quand t'es un nouveau YouTuber, il faut vraiment que tu mettes des vidéos chaque semaine. Là, je suis comme full occupée avec le travail, la maîtrise et la maison que j'ai décidé d'arrêter de me stresser avec ça et d'en faire un par deux, trois semaines et pas un par mois. Fait que ne stressez pas si ça fait genre un mois que je n'ai rien publié, je vais revenir et il n'y a pas de stress avec ça. Donc aujourd'hui, je vais faire un autre Friday! Mon vidéo d'aujourd'hui, ça va porter sur nul autre que Brittany Murphy. En fait, son nom est prononcé Brittany or Brittany, ça dépend des gens. Je pense que c'est vraiment Brittany parce qu'il a entendu son père dans une entrevue dire Brittany. Mais bon! Brittany Murphy, c'était une actrice vraiment connue qui est décidée en 2009. En fait, elle a été connue à cause de la série Clueless. Ensuite, elle a joué dans Girl Interrupted, dans 8 Miles, dans Just Mary. Je me rappelle Just Mary, comment ça, on avait le flou chez nous. Puis vraiment, cette fille-là, Brittany Murphy, c'était vraiment notre actrice préférée. Elle est vraiment drôle et belle et naturelle. C'était vraiment le top-notch. C'est pourquoi en 2009, quand elle est morte, j'ai eu une sorte de... pas une dépression, mais ça m'a vraiment affectée. Parce qu'elle est morte à 32 ans. C'est vraiment jeune pour une actrice d'Hollywood de mourir à cet âge. Surtout, les causes de sa mort sont incroyablement suspectes. Donc, au moment de sa mort, Remy est arrivé avec son mari Simon Mounjack et sa mère Sharon. Là, pour l'instant, ça n'a pas l'air important, mais je vais revenir là-dessus. C'est quand même très important. Elle est morte d'une façon accidentelle. Donc, elle est morte de pneumonie et d'une anémie sévère. Ce qui est vraiment louche parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui meurt de pneumonie à 32 ans. Il y a eu des rumeurs comme pourquoi elle était morte à cause de des problèmes de drogue. Mais c'est vraiment faux parce que Brittany Murphy avait toujours eu un problème de coeur depuis qu'elle était toute petite. Donc, elle avait une sorte de phobie des drogues illégales. Fait qu'elle ne voulait jamais l'entendre. Puis, de toute façon, si elle en avait pris, c'était sa réapparue qui était morte à cause d'un arrêt cardiaque dû à la drogue ou quoi que ce soit. Donc, en tant que telle, Brittany Murphy est morte. C'est bizarre, mais pas tant que ça. Mais ce qui a rendu sa mort assez légendaire et parlé dans toutes les émissions d'Hollywood, c'est que son mari, Simon Mounjack, est mort cinq mois après. Il est mort des mêmes causes que Brittany Murphy. Donc, une pneumonie et anémie sévère. Il avait 40 ans. Fait que lui aussi, il était assez jeune. C'est vraiment bizarre qu'un couple meure de la même façon, avec cinq mois d'écart. C'est quand même important d'affirmer que les deux étaient, en quelque sorte, accros aux médicaments légaux. Donc, il prenait beaucoup de médicaments de prescription. En fait, c'était assez incroyable la quantité de médicaments qu'il prenait chaque jour. Les deux, c'était vraiment fou à ce qui paraît pour des jeunes de 32-40 ans. Mais bon, ça, c'était... Je pense qu'il y en a beaucoup à Hollywood qui prennent des médicaments comme ça. Puis, c'est pas si anormal. Donc, la suspecte numéro un, c'est vraiment Sharon. On pense que Brittany et son mari Simon auraient été assassinées par la mère de Brittany Murphy. Quand Brittany est morte, ils ont vraiment fait un tour de la maison. Puis, ils ont trouvé de la moisissure toxique dans les murs de la maison. Puis, la mère, au départ, quand ils ont trouvé ça, les médecins, elle a dit « Non, c'est sûr que c'est pas ça. Puis, moi aussi, je serais morte. » Puis, elle le niait dur comme fort. Mais Simon n'était pas encore mort à cet instant-là. Quand Simon est mort, là, comme par magie, la mère a dit « Oui, c'est sûr que c'est la moisissure toxique. » Même, elle a poursuivi les propriétaires de la maison à cause de la mort de son gendre et de sa fille. Donc, ça, c'est assez bizarre qu'elle change comme ça tout, 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 pour la raison de la mort. Premièrement. Deuxièmement, quand Brittany est morte, sa mère, elle a attendu plus d'une heure avant d'appeler l'ambulance. À plusieurs heures avant sa mort, Brittany disait « Maman, j'ai tellement mal. » Elle ne se sentait pas bien. « Je sens que je vais mourir. Je ne me sens vraiment pas bien. » Puis, elle s'est évanouée dans la salle de bain. Puis, sa mère, ça a vraiment pris du temps avant qu'elle appelle l'ambulance. De plus, quand Simon est mort, de la même façon, sa mère, elle a attendu cinq heures avant d'appeler les secours. Ok? Ça, c'est... Mais ce qui rend le tout encore plus suspect, c'est qu'en fait, quand Brittany est morte, sa mère, elle habitait... Bien, en fond, les trois, elle habitait ensemble. Puis, quand Brittany est morte, sa mère est restée vive avec son gendre. Ok? Bon. Peut-être que les deux, il y avait des problèmes financiers. Peut-être que ça arrangeait les deux de toute façon. Il y avait aussi des rumeurs de relations entre Sharon, la mère de Brittany, et son gendre Simon. Ok? Regardez les photos qu'ils ont pris, comme qu'ils étaient en deuil, là, puis qu'ils ont sorti dans la presse. Ça, c'est vraiment bizarre. Sérieux, là, moi, ma mère prendrait jamais des photos de même avec mon chum. Je sais pas. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment... c'est louche, là. Mais, deuxièmement, quand ils ont fouillé la maison, ils ont trouvé des prescriptions de la mère de Sharon, qui était au nom de Sharon Monjack. Monjack de Simon Monjack. De plus, à sa mort, le père de Brittany, il y a toujours cru que c'était... ça tenait pas debout, la théorie d'une mort accidentelle. Ça fait qu'il a fait analyser les cheveux de Brittany, puis ils ont découvert plus de dix métaux dans ses cheveux. Ok? Puis ça, ça équivaut... ils disent que souvent, quand t'as dix métaux comme ça, c'est que la personne a été empoisonnée par du poison pour les rats ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment possible que Brittany et son mari aient été empoisonnés. Par qui? Bon, bien, nous, comme on dit, ça serait possible que ça soit la mère. Pourquoi Sharon aurait empoisonné sa fille? En fait, il paraît qu'avant de mourir, Brittany et Simon, il y avait des projets de déménager de New York, puis d'avoir un enfant, puis vraiment bâtir leur vie là-bas. Puis, il paraît que ça n'arrangeait pas du tout la mère, Sharon, parce qu'elle allait se ramasser dans la rue, puis qu'elle avait des problèmes financiers. Elle, en fait, était gagnante en vivant avec sa fille et son gendre, parce qu'eux, ils payaient tout, puis elle était juste là à habiter avec eux. Ça fait que ça se pourrait vraiment qu'elle ait eu une peur, puis qu'elle ait tué les deux. Surtout qu'à la mort de Brittany, celle qui a tout hérité les biens de Brittany Murphy, c'est sa mère. Une autre théorie, qui est... moi, c'est mon genre de théorie, mais tu sais, c'est vraiment pour tout le monde qui pense ça. Ça serait le gouvernement qui aurait tué Brittany Murphy. Fermez-vous mon vidéo tout de suite, je vais vous expliquer. Quelques semaines avant sa mort, Brittany était très amie d'une... une de ses meilleures amies s'appelait Julia Davis. Elle a travaillé pour le département de Homeland Security pour la police de Los Angeles, ou pour le FBI, quelque chose de même. Puis, j'ai quand même lu l'attitude, je suis comme pas sûre de pouvoir l'expliquer. Julia Davis, elle avait découvert que la police laissait entrer des terroristes au pays. Donc, elle a dénoncé la situation, et Brittany, de A à Z, était vraiment derrière son amie, même si elle le témoignait en cours. Elle était vraiment... elle appuyait beaucoup son amie, et elle croyait tout ce qu'elle disait. Puis, quand toute cette histoire-là est sortie, puis que... les gens ont su que Brittany était vraiment derrière son amie, mais Brittany, elle avait affirmé à ses parents qu'elle craignait pour sa vie, elle se sentait surveillée constamment. Elle avait peur d'être ça de chez eux. Elle croyait que le gouvernement l'espionnait. En plus, les téléphones de Simon et Brittany, il paraît que... Bien, Brittany, elle affirmait que son téléphone était enregistré, était surveillé, en fait. Comme si ses conversations téléphoniques étaient enregistrées par le gouvernement. En fait, à chaque fois qu'elle faisait un appel, elle entendait un petit clic. Puis ça, ça avait sonné une cloche, elle était enregistrée, surveillée. Puis c'est pour ça qu'elle avait aussi peur. Ça fait que ça se pourrait vraiment que le gouvernement... Bon, ça se pourrait plus ou moins, là. Mais c'est une possibilité que le gouvernement ait tué Simon, puis Brittany, parce qu'ils en savaient trop, puis que vu que c'est des personnages publics, bien, ça n'aidait pas leur code. En fait, t'sais, moi, je crois vraiment aux théories de les Illuminati, mais cette théorie-là, bon, t'sais, j'ai trouvé quelques informations sur tout ça, mais je pense vraiment que la mère, c'est elle qui est la plus suspecte dans cette histoire-là. C'est quand même un petit clic, c'est une actrice qui meurt à cet âge-là. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Laissez-moi un thumbs-up à la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, en fait, si vous avez d'autres idées pour des Friday's, si vous avez votre propre théorie sur la mort de Brittany Murphy, c'est toujours intéressant de dire ça. Donc, d'ici là, n'oubliez pas de barrer vos potes. Bye! Sous-titrage ST' 501